Cordiale salutation à tous nos pasteurs, nos candidats, ainsi que nos élèves, et bien entendu à tous les chrétiens de vie du Nier. Vous voyez, hier nous étions avec nos frères espagnols, notre pasteur Ramon, et je lui disais, tu te rencontres, Ramon, combien de gens qui disent que les chrétiens sont tristes, que c'est un peuple avec qui il est impossible de vivre. Et je lui dis, ils ne savent pas ce qui manque, parce que si tous ces inconvertis pouvaient venir vivre un peu au milieu du peuple giton, qui est chrétien, et bien ils verraient la différence. Nous sommes les gens les plus heureux de la Terre. Et pour cela, on n'a pas besoin d'artifice, on n'a pas besoin d'alcool, on n'a pas besoin de drogue, on n'a pas besoin de toutes ces choses. Le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans l'Église de Jésus-Christ. Alors, j'avais l'intention de demander justement à notre président Isaïe de prier pour vous, mais énantement précédé, ce qui veut dire qu'on a bien le même état d'esprit ce matin. Et Dieu bénisse cette convention parce que c'est une semaine bénie qui s'annonce pour nous à partir d'aujourd'hui. J'ai eu la joie de rencontrer hier soir les frères qui sont venus d'Angleterre. Ils sont une vingtaine de chrétiens conduits par le pasteur Frédéric Array et Alan. Et ça a été pour nous un moment de réjouissance de rappeler comment est commencée l'œuvre là-bas dans ce beau pays. Aujourd'hui, l'Angleterre est en deuil. Ils sont en train de faire les funérailles de Lorraine. Mais le peuple chrétien de Frédéric et d'Alan, eux, ils ont toujours le roi des rois qui veille sur eux et que Dieu bénisse l'Angleterre et qui bénisse bien entendu notre beau pays de France. Alors, je vous invite maintenant à ouvrir vos bibles, frères et sœurs, et nous allons faire une lecture qui va nous servir d'introduction au message que le Seigneur a mis sur mon cœur et nous allons lire le chapitre 7 de l'Évangile selon Saint Matthieu et nous lirons donc à partir du verset 15 à 20. Il nous servira d'introduction ce texte à parler de ce magnifique fruit de l'esprit qui est la bonté même pour les enfants de Dieu. Et là, c'est Jésus qui parle et il dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueilletons des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. « Tout bon arbre qui porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas non plus porter de bons fruits. Et Jésus termine en disant « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nous allons donc parler ce matin, frères et sœurs, du fruit de l'esprit qu'il a été donné à l'Église de Jésus-Christ au moment de sa conversion, de sa nouvelle naissance. C'est en quelque sorte le cadeau de l'éternel Dieu à ses propres enfants afin de pouvoir résister dans leur vie chrétienne à toutes les tentations qui vont subvenir, notamment celles du monde, mais bien entendu aussi celles qui viennent de l'ennemi de nos âmes. Alors, nous allons le comparer à une sorte de grappe de raisin, à neuf grains bien juteux et sains, et nous allons les relier ensemble tel une chaîne à neuf maillons. Voici donc les trois premiers groupes de ce fruit de l'esprit que saint Paul détaillera dans Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, ça, on la manifeste envers Dieu. Le deuxième groupe sera la bonté, la patience et la bienveillance, et ça, on l'exerce nous-mêmes envers les hommes qui nous entourent. Et puis enfin, le troisième groupe, nous allons dire, c'est la foi, la douceur, la tempérance, qui veut dire la maîtrise de soi. Et ça, on le pratique pour nous-mêmes. Nous allons représenter, si vous voulez, ces fameux fruits de l'esprit par ce pot de fleurs que ma petite fille m'a apporté tout à l'heure, et un pot de rose de neuf qui représente en quelque sorte les neuf qualités spirituelles que doivent avoir tous chrétiens qui se respectent. Et toutes ces qualités vont nous rapprocher du Christ et des hommes. Et chacune de ces roses, au nombre de neuf, elles ont un message pour nous, elles ont quelque chose à nous apprendre à la gloire de Dieu pour notre perfectionnement dans l'Église du Seigneur. Parlons tout d'abord de l'amour, qui est le premier, qui est le plus grand, et qui l'englobe, si vous voulez, tous les autres ensemble. L'amour dont il est ici question, ce n'est pas de l'affection, ce n'est pas de l'émotion. L'amour n'est pas non plus une attirance envers quelqu'un ou vers quelque chose, il s'agit bien entendu de ce que dit le langage de la Bible, l'amour fraternel qui va jusqu'au sacrifice. Regardez ce que Jésus a dit à ce propos. Dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et là, on est bien obligé de l'admettre que nous sommes en difficile sur ce plan spirituel parce que rares sont les chrétiens qui ont atteint, si vous voulez, cette perfection sublime donner sa vie pour un autre. À ce jour, on n'en a pas connu. Eh bien, nous avons un exemple tout à fait exceptionnel dans le livre des Actes des Apôtres où un couple a réussi ce prodige. Il s'agit de Priscille et de Aquilas, un jeune couple de chrétiens qui ont habité dans un premier temps dans une région qu'on appelle le Pont. C'est le territoire de la Turquie actuelle, en Asie mineure. Et puis, ce jeune couple est parti ensuite pour Rome. Puis de Rome, il est allé à Corinthe. De Corinthe, il est allé à Éphèse, etc. Et j'ai pris la précaution de calculer le nombre de kilomètres qu'avait pu faire ce jeune couple pour être au service de Dieu plus de 6 000 kilomètres. Alors, je sais très bien qu'à notre époque, 6 000 kilomètres, c'est à peine 3 heures d'avion. Mais rendez-vous compte que notre texte a 2 000 ans d'existence et que tous les voyages, pratiquement, sans exception, se faisaient à pied. Imaginez le nombre de jours, de mois et même d'années qu'ils ont parcouru avec leurs jambes. C'était donc un voyage énorme pour l'époque. Et puis, arrivés à Rome, une fois qu'ils se sont installés, parce qu'ils sont commerçants, marchands et fabricants de tentes, ils vont rencontrer l'apôtre Saint-Paul un peu plus tard, parce que de Rome, ils vont être chassés comme des malpropres, ainsi que tous les Juifs. Et puis, en partant de là, ils se dirigent vers la Grèce et ils arrivent dans une ville qui était une petite Rome en miniature et qui s'appelait Corée. Il y avait quelques 400 000 personnes à cette époque, donc le trois-quarts étaient des esclaves. Et c'est alors qu'ils vont faire une autre rencontre. Il va complètement bouleverser leur existence. Ils vont découvrir Saint-Paul et ils vont accueillir ce vieux missionnaire dans leur maison et ils auront le privilège de voir le vieil apôtre écrire, rédiger l'Épître aux Romains dans cette maison. Quel bonheur pour eux ! Accueillir le roi des prédicateurs de l'époque. Alors, on ignore comment et pourquoi ils ont risqué leur vie pour sauver la tête de Paul. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'à ce moment-là, toutes les églises des païens étaient au courant de cet exploit. Et j'aimerais vous en faire la lecture qui va confirmer ce que je viens de vous dire pour vous montrer que c'était une époque tout à fait exceptionnelle. que la foi de ces hommes et de ces femmes qui nous avions à cette époque est en train de défier l'imagination. Regardez ce que la parole de Dieu dit justement par la bouche de Saint-Paul lui-même. Je lis donc dans Romains chapitre 16, le verset 3. Et là, quand il écrit cet Épître, il demande justement, en signant de son propre nom, qu'il salue Priscille et Aquilas pour ce qu'ils ont fait. Écoutez, salvez donc Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Et ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Essayez d'imaginer, c'est sûr, le témoignage bouleversant de toutes les églises de l'époque qui ont été mises au courant de cet exploit, parce que c'en est un, aller jusqu'à offrir sa vie pour sauver ce vieux serviteur de Dieu. Et là, on rejoint ce que Jésus a dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce qui veut dire, ce qui m'amène à vous dire maintenant que le fruit dont nous sommes en train de détailler, l'amour, c'est un fruit qui est rare, frères et sœurs. Il pousse difficilement, surtout de nos jours. Parce qu'il faut bien l'admettre que dans le monde, il y a des chrétiens qui laissent plus ou moins indésirés et leur fruit est plutôt, disons, vert ou gâté. Le manque d'amour, c'est également pour nous, église de Jésus-Christ, un des imminents signes du retour de Jésus-Christ. c'est lui-même qui l'a dit. Voyez-vous, quand l'apôtre Matthieu est en train de détailler ce détail que Jésus a dit dans cette fameuse journée où il est en train d'expliquer justement les mystères de l'Évangile, eh bien, Matthieu a retenu la note et regardez ce qu'il dit dans son chapitre 24. Vous connaissez certainement et que bien des serviteurs de Dieu vous ont rappelé, mais qui ce matin a une véritable connotation avec l'amour dont on est en train de détailler puisque le manque d'amour, c'est un signe très grand du retour de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit le Seigneur Jésus au verset de Dieu. Et parce que l'inéquité se sera accrue, c'est-à-dire, en langage clair, parce que le péché va être à son compte dans le monde qui va grossir, le plus grand nombre de l'amour se refroidira. Incroyable, Seigneur. Le manque d'amour qu'on constate dans certaines communautés dans le monde, eh bien, c'est un signe probant du retour fameux de Jésus-Christ. Autrement dit, ne soyons pas désolés en constatant que certains qui se prétendent être chrétiens et qui sont devenus d'une indifférence terrible, c'est un signe visible que nous sommes proches du retour du Maître. qu'un, pour parler, l'un des premiers hommes de la parole de Dieu, avait un manque d'amour terrible. Et ce manque d'amour l'a rendu jaloux, coléreux, menteur, assassin. Et sa haine terrible qu'il avait contre son propre frère l'a poussé à aller jusqu'au but final qui a été la mort de son propre frère. J'ai eu la curiosité de savoir ce que les apôtres pensaient de cet individu qui pourtant parlait à Dieu comme le faisaient son père et sa mère. Et regardez ce que l'apôtre Jean dit à son sujet. Il parle des œuvres de Cain qu'ils étaient mauvaises parce que Cain était du malin. Incroyable, le premier homme qui vient au monde après Adam, il est déjà du malin. Vous direz ça dans la première épître de Saint Jean chapitre 3, 12. Jude, qui était le frère de Jésus dans la chair, lui aussi a parlé de lui. C'est bien curieux, n'est-ce pas ? Qui font allusion à un des hommes qui a été le premier assassins de l'histoire et que ça remonte à des millénaires auparavant. Et regardez ce que lui dit Jude. bien des hommes en parlant de sa génération, bien des hommes ont choisi la voie de Cain et la voie de Cain c'était bien entendu la mort. Comme dira les proverbes telle voie pari droite à un homme mais son issue c'est la mort. Le manque d'amour c'est quelque chose de terrible au sein même de l'Assemblée. Voyez-vous, si on pouvait faire un portrait tout à fait exceptionnel de l'amour je pense que le plus beau portrait que nous ayons qui a été écrit il y a de cela 2000 ans il vient de la part de l'apôtre Saint Paul dont il va écrire la fameuse Épitre corinthien et qui va écrire ce fameux chapitre 13 et je vais maintenant faire lecture pour vous parce que je sais que beaucoup de notre peuple ne savent pas malheureusement lire bon je n'ai pas aux serviteurs de vieux que je m'adresse eux ils le savent mais c'est surtout pour notre peuple qui eux sont en alphabète regardez ce que Saint Paul est en train d'écrire dans ce chapitre 13 il dit quand je parlerai les langues des hommes et la langue des anges si je n'ai pas l'amour je suis un érin qui résonne une cymbale qui retentit quand j'aurai même le don de prophétie quand j'aurai la science de tous les mystères quand j'aurai toutes les connaissances et quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas l'amour je ne suis rien et il termine en disant quand même bien je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres que je livrerai même mon corps à être brûlé si je n'ai pas l'amour je ne suis rien mais qu'est-ce que c'est donc cet amour dont Paul fait ici allusion alors là il le détaille avec précaution et il dit l'amour il est patient il est plein de bonté il n'est pas envieux il ne se vante pas il ne s'enfle pas d'orgueil il ne fait rien de mal il ne cherche pas son intérêt il ne s'irrite pas il ne soupçonne pas le mal et il ne se réjouit pas non plus de l'injustice mais il se réjouit de la vérité l'amour il supporte tout l'amour il croit tout l'amour espère tout et il supporte tout on ne peut pas trouver un tableau plus complet frères et sœurs de ce qui nous manque réellement pour être des chrétiens tout à fait parfaits vous avez remarqué que saint paul ici est en train d'énumérer des choses qui sont impossibles qui parle toutes les langues du monde personne qui parle la langue des anges personne et bien toutes ces choses qui sont impossibles même si on les avait et si on manque d'amour ça veut dire qu'on n'est rien du tout alors peut-être avons-nous besoin frères et sœurs d'un exemple que vous connaissez bien entendu mais qu'il est parfois bon de rappeler les chrétiens de l'église primitive étaient persécutés pour leur foi et tandis qu'on les frappait qu'on les mettait à mort qu'on les obligeait à entrer dans les arènes sanglantes où ils allaient passer de vie à trépas et bien ils priaient pour leur bourreau et ils entraient dans les arènes à la mort en chantant des cantiques frères et sœurs essayez d'être réalistes de quelle patte ils étaient faits ces hommes et ces femmes qui entraient dans la mort en chantant des cantiques incroyables parce qu'ils savaient que quand ils fermaient leurs yeux sur cette terre ils les ouvraient à la même seconde en présence de leur Seigneur ils ont résisté parce qu'ils avaient l'amour quel beau fruit quel beau fruit un fruit sain juteux que tout le monde aimerait pouvoir déguster à la gloire de Dieu alors n'oublions pas non plus que derrière tout cela on nous empêchait d'avoir ce don ineffable qui est l'amour il y a bien entendu l'adversaire et qui rôde comme ce lion rugissant mais plus encore il a un plan et le plan de l'ennemi c'est bien entendu de détruire l'amour fraternel qui unit toutes les communautés toutes les églises et j'ose dire ce matin que cet amour nous l'avons quand même en vie de lumière regardez toutes les ethnies qui sont différentes vous avez les manouches vous avez les cintines vous avez les roms vous avez les voyageurs vous avez les yéniches vous avez les espagnols vous avez les catalans et même les anglais et nous sommes tous unis sous la bannière du Christ c'est ça qu'est la bénédiction quand il y a l'unité frères et sœurs il y a la bénédiction mais quand il y a des divisions parmi nous alors la bénédiction s'en rend vous savez ce qu'a fait la victoire d'Israël quand ils ont affronté toutes les ennemis pour prendre possession du pays de la promesse il vaut bien qu'ils n'étaient qu'une poignée et de plus ce n'étaient pas des soldats de métier c'étaient des ennemis d'anciens esclaves et ils ont dû vaincre sept nations avant d'entrer dans le pays de la promesse mais leur succès ils le devaient à ce verset de la Bible que je vais maintenant vous citer Jude chapitre 20 verset 8 il est écrit que tous se levèrent comme un seul homme et c'est pour ça l'unité faisait qu'il y avait la victoire quand on est unis on est fort la tactique de l'ennemi bien que vous la connaissiez il est bon qu'on la rappelle ce matin la tactique de Satan c'est de jamais laisser tranquille un seul instant un chrétien dès l'instant qu'il est baptisé et qu'il veut mener une vie de sanctification c'est une lutte de tous les jours et toute sa vie il sera tenté voyez-vous il y a quelques semaines de cela j'ai célébré tout seul avec ma femme les 67 ans de mon baptême j'ai été baptisé le 14 août 1955 dans la mer tout près de les sables de l'orgue très bien alors on m'avait fait croire à cette époque parce que la connaissance biblique nos prédicateurs de l'époque laissaient aussi à désirer bien entendu la plupart ne savaient pas lire pas écrire alors en sortant des eaux moi qui n'avais que 14 ans ils m'ont dit tu sais petit fais attention parce que maintenant le diable va te tenter pendant 40 jours ils m'ont fait la frousse de ma vie alors non seulement ce verset biblique n'existe pas mais je donnerai tout ce que se possède pour qu'il existe parce que si on était tenté que 40 jours durant notre vie chrétienne je me renferme à double tour de ma caravane je ne sors pas du tout et puis après à nous la bonne vie mais bien non ce n'est pas ça Jésus a été tenté 40 jours vous allez me dire mais vous n'avez pas lu la fin du verset et à ce moment là quand vous direz Luc 4.13 vous verrez que le diable s'est éloigné de lui jusqu'au moment favorable ça veut dire qu'il ne l'a pas quitté d'un seul instant et il a essayé si vous voulez dans les jours qu'ils ont suivis et les 3 ans et demi qui vont passer il a utilisé toutes sortes de stratagèmes pour faire dévier Jésus de sa mission tout d'abord le diable a usé de flatteries envers les gens vous remarquerez souvent en lisant les évangiles que les gens sont en train de charar Jésus ah maître nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais etc. etc. savoir passer de la pommade dans le dos des gens et puis à un autre moment ils ont même voulu le faire roi on n'est pas contre les tentations ce qui veut dire qu'il avait ici les flatteries les honneurs les richesses afin de faire dévier Jésus de sa voix et bien l'écriture nous dit que Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rend le témoignage des hommes parce qu'il savait lui-même ce qu'il y a dans les hommes alors laissons Satan et ses tentations mais voyons-le maintenant sur les tentations de l'église Satan observe les chrétiens il observe l'église de Jésus-Christ vous savez qu'il a un regard perçant celui-ci et tout à coup il va remarquer qu'il y a quelqu'un qui a des imperfections un vilain chrétien ou vilaine chrétienne en règle générale Satan s'attend davantage à des vilaines chrétiennes les hommes sont un petit peu plus à un niveau en haut alors là il les regarde et il voit que cette brabe d'Omame elle est en train de parler un petit peu sur tout le monde la langue qui leur démange vous avez vu comme c'est difficile l'apôtre Jacques avait bien dit les grands navires sont conduits par un petit gouvernail mais la langue personne ne peut la dominer et puis on va découvrir que le diable qui a vu cette personne qui est sujet à calomnier ses frères et ses soeurs et bien lui au lieu de les atténuer bien entendu il va amplifier et il va grossir pour que l'on voit dans telle ou telle personne toutes les imperfections qu'il a voyez-vous ce matin très tôt je me suis levé bien entendu comme font tous les serviteurs de Dieu quand il doit prêcher je ne refais rien d'extérieur à l'étolière c'est la même chose je me suis donc levé très tôt il faisait à peine jour et je relisais cet exemple que nous donne le prophète Jérémie qui était un prophète exceptionnel comme vous le savez mais qui a vécu des drames à cause de ses confrères amis et surtout son peuple qui ne comprenait pas le ministère de ce grand monsieur regardez qu'est-ce qu'ils ont fait pour lui et c'est là que l'on voit que la calomnie ne vient pas de Dieu mais elle vient de l'ennemi qui veut absolument entraîner avec lui en enfer les enfants de Dieu nous allons maintenant assister à un complot Jérémie chapitre 18 verset 18 venez ça ce sont les ennemis de Jérémie qui disent venez et complotons contre Jérémie venez et tuons-le avec la langue Seigneur comment est-ce possible ceux qui se prétendent également prophètes comme lui amis comme lui faisant partie du même peuple qui était au départ très uni et voici que la jalousie est en train de ronger ses hommes parce qu'il n'avait pas les révélations et ce que le prophète avait alors il décide de mettre fin à son ministère et ils font ce qu'on appelle un complot et ils utilisent la langue la calomnie la méchanceté et ils ajoutent juste un peu plus loin regardez ce qu'ils disent venez coupons l'arbre et détruisons son fruit et là l'arbre en question c'est allusion au prophète Jérémie c'est lui qui est l'arbre et son fruit c'est son ministère et c'est ce que les ennemis veulent détruire absolument alors pour vous aider peut-être à comprendre ces sujets qui peut-être peuvent paraître un peu compliqués alors qu'ils ne le sont pas nous pouvons prendre l'image de ces neuf fleurs qui sont ici et qui peuvent illustrer d'une façon tout à fait particulière la pensée biblée le diable qui est comme vous le savez je viens de vous le dire un observateur terrible de l'église de Jésus-Christ et quand il a vu quelqu'un qui ne marche plus selon les voies alors il vient et qu'est-ce qu'il fait il va ôter l'amour fraternel que cet homme ou cette femme avait avant qu'elle devienne ce critiqueur modèle il l'enlève et étant donné qu'il n'y a plus d'amour il la remplace bien entendu par quelque chose la calomnie qui ne vient pas de Dieu alors que la bonne façon d'aller reprendre son frère c'est de faire ce que Jésus a dit si ton frère a péché va et reprends-le entre toi seul et lui et s'il t'écoute tu as gagné ton frère vous ne voyez pas l'amour que c'est ça vous voyez quelqu'un qui est en train de faire un faux pas sur le plan spirituel au lieu de le critiquer au lieu de le trahir parce qu'aujourd'hui vous avez tous dans vos poches un mouchard qui s'appelle le téléphone et il suffit de faire une petite bêtise aujourd'hui pour que demain la France entière est au courant il y a quelques années j'avais pris mes deux fils Hazer et Jérémie pour faire une petite expérience dans les églises de cette époque dont ça remonte à plus de 40 ans les garçons étaient âgés d'une quinzaine d'années à l'époque j'avais demandé à Hazer et à Jérémie mes deux fils d'étendre un grand drap blanc 3 mètres sur 2 puis je demandais au public chrétien qui était là qu'est-ce que vous voyez frères et sœurs tout le monde disait un drap blanc et ensuite voyez-vous j'ai pris mon stylo comme ça et juste en plein milieu j'ai fait ce qu'on appelle un tout petit point noir et je disais et maintenant qu'est-ce que vous voyez tout le monde disait un point noir il y avait 6 mètres carrés de blanc et ils voyaient un point noir ça veut dire qu'on peut faire les plus belles choses au monde en tant que serviteur de Dieu et un simple petit faux pas on verra le point noir on se rappelle par Rapu qu'il y a eu des guérisons des conversions il a été le moyen utilisé pour que des foyers soient réconciliés tout ça est balié en rien de temps pourquoi ? à cause du petit point noir l'amour qui est parti mon Dieu comme Satan est fort dans ce domaine de savoir transformer les choses et il fera exactement la même chose avec la joie alors qu'est-ce qu'il fait ? il enlève la joie et il la jette par terre alors ne vous trompez pas frères et sœurs sur le mot joie la joie chrétienne dont il est question dans les fruits de l'esprit ne dépend pas de notre compte en banque la joie dont il est question dans l'écriture sainte c'est la libération du péché la libération de toutes nos passions qui détruisaient notre corps que ce soit l'alcool la drogue le mensonge et tout ce que vous voulez et la véritable joie que Dieu met en nous c'est la joie d'être libéré la joie de servir Dieu et ça ça n'a pas de prix on rentre souvent le soir complètement crevé sur le plan physique et quand on se couche on se dit Seigneur j'ai fait aujourd'hui ce que tu m'as demandé de faire il n'y a pas de plus grande joie que cela et puis quand les serviteurs de Dieu qui remarquent que dans leur ministère ils ont le bonheur de voir les guérisons les âmes qui se convertissent mon Dieu mais ça ça vaut tous les trésors de la terre c'est là la joie dont il est question du fruit de l'esprit quand Paul et Barnabas sont allés d'église en église pour rapporter n'est-ce pas la conversion des païens d'écriture nous dit ces paroles procurèrent une grande joie à toutes les églises qui les recevaient on retrouve ce même mot à la naissance du Messie à Bethléem quand les anges descendant du ciel viennent trouver les bergers et qui leur disent nous vous annonçons le sujet qui sera le sujet d'une grande joie ce Messie qu'on attendait depuis des siècles était enfin né dans cette humble crèche qui était là-bas à Bethléem la fameuse maison du pain la joie que les serviteurs de Dieu ont de voir que les chrétiens sont fidèles voyez-vous ce matin après que Énoch chantait je revenais mes regards comme ça sur tout l'auditoire et je disais dans le fond de mon coeur Seigneur regarde tous nos chrétiens comment ils sont fidèles ils sont venus et là ça nous procure de la joie on ne peut pas trouver une joie plus complète quand on découvre nos frères et sœurs qui sont fidèles dans les volontés de Dieu et c'est pour ça que le mot joie qui vient de l'hébreu a une signification qui veut dire sauter de joie sauter de bonheur et les visages ils resplendissent de gaieté de bonté ils sont lumineux j'avais l'habitude de dire avant quand je voyais un chrétien qui était triste c'était un petit code qu'on avait entre nos amis de l'époque entre paillons et etc et je disais regarde il a la figure comme 6 heures vous avez vu 6 heures comme c'est long alors ayons plutôt la figure de 9h15 c'est souriant un chrétien se montre parce qu'il a un visage et oui on n'est pas triste on est dans l'attente du plus grand événement de toute la terre à savoir le retour de Jésus-Christ et bien le diable fera tout pour essayer d'arracher cette joie et il va la remplacer par quoi ? par la tristesse et c'est là qu'on se rend compte que l'ennemi est destructeur ces deux bonheurs qu'on avait étaient l'amour fraternel et la joie voilà maintenant qu'elle se remplace par de l'angoisse et voyez-vous Satan ne se décourage pas parce que s'il en a eu deux il veut avoir les sept routes il est persévérant et il fera la même chose avec la paix la paix la paix qu'on recherche tant et dans l'original voyez-vous cette paix c'est la tranquillité de l'âme et que ça ne dépend pas des circonstances de la vie la parole de Dieu dit mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles et c'est à l'heure qu'on va découvrir Job dont vous connaissez l'immense épreuve qu'il a eue il a perdu ses dix enfants il a perdu ses propriétés son bétail quoi encore sa santé et en plus son épouse qui est contre lui avec une langue de vipère maudit ton Dieu et meurt et lui il regarde les autres chrétiens qui sont à côté de lui à quelques encablures de là et regardez qu'est-ce qu'il écrit dans son livre dans leur maison règne la paix sans mélange de craint et c'est ça la bonté quand Dieu donne la paix à un couple mon Dieu qui est le petit alors qu'il y a des cons qui se chamaillent qui s'agressent comme c'est triste comme il y a des mariages qui sont tristes comme il y a des mariages qui ont été loupés parce qu'ils n'ont pas pris la précaution d'être préparés avant et j'en profite pour dire à la jeunesse qui nous écoute aujourd'hui on ne se marie pas avec le téléphone on ne se marie pas avec un téléphone on se marie avec un homme avec une femme et ne regardez pas s'il y a une auto de 200 chevaux on ne se marie pas avec un bout de tôle mieux vaut un bourrico chrétien que 100 chevaux païens le mariage est quelque chose de sérieux parce qu'il doit durer toute une vie alors on ne se marie pas sur un coup de tête sur un coup de foudre plutôt sur un coup de fou je me souviens quand j'étais fiancé avec celle qui est aujourd'hui mon épouse et Jimmy était pareil avec Sonia et on était tous les 4 ensemble figurez-vous qu'un vilain pasteur était venu nous dire vous savez les gars il ne faut pas fréquenter ces filles-là le Seigneur m'a montré que ça ne va pas quelle tête de lard on n'a jamais eu des épouses aussi consacrées que les nôtres comme quoi les mauvais ragouts continuent et Satan essaye de tromper la jeunesse alors si vous devez vous marier mariez-vous dans votre région n'allez pas prendre une fille qui a un 3000 kilomètres il y en a assez dans la mission bon sang de bonsoir et prenez que ce soit du chrétien et là au moins ça résistera alors n'écoutez pas l'ennemi parce que lui il fera la même chose pour la patience ce fruit merveilleux qu'est la patience et quand elle a été enlevée qu'est-ce qui a été à la place parce qu'il met toujours quelque chose à la place il mettra l'impatience on a à peine commencé une chose on voudrait déjà qu'elle soit finie je remarque ça aussi quand on va dans les magasins faire ses courses et s'il y a la queue au caisse ça c'est à celui qui risquille on n'a pas de patience le pasteur qui prêche tout le long on dévaine il n'en finit plus on va écouter deux heures de chant une demi-heure de prédication ils ont la danse de Saint-Guille ça bouge sur leur chaise voilà ce qui les sauve le téléphone de misère il sonne il sort du chapiteau et là pendant un quart d'heure ils discutent on dirait qu'ils n'arrivent plus à se passer de cet appareil maudit qu'est le téléphone là utilisez-le dehors mais pas dans l'église de Jésus-Christ lisez plutôt votre Bible au lieu de consulter l'internet et là vous aurez du succès dans vos entreprises très bien alors Satan continue il enlève la bonté la bienveillance la fidélité il n'a plus resté grand chose là-dedans et qu'est-ce qu'il met à la place quand il a enlevé la bonté il donne la méchanceté quand il a enlevé la douceur qu'est-ce qu'il met il met la violence quand il a enlevé la fidélité qu'est-ce qu'il met l'incrédulité et quand il enlève la tempérance vous savez ce que c'est la tempérance c'est quelqu'un qui est capable de se dominer et quand on ne l'a plus on s'en porte pour un oui pour un non alors à la fin qu'est-ce qu'il nous reste rien le pot tout a été détruit par Satan et quand on regarde à l'intérieur eh bien il n'y a plus rien du tout et quand ces choses arrivent que Dieu fasse que ça n'arrive jamais à aucun chrétien et à aucune chrétienne si ça arrive commencent alors des nuits interminables des nuits où les pleurs seront la récompense de ceux qui ont failli pourquoi ? parce qu'ils pensent à ce qu'ils étaient avant et qui regardent à ce qu'ils sont devenus après le cœur est brisé les larmes coulent on perd la communion avec Dieu on perd la communion avec ses frères on se retrouve seul comme ce vase qui a plus rien de temps par contre voyez-vous ce matin j'ai quand même pris la précaution de m'intéresser à lui qui est seul le vase et j'ai découvert frères et sœurs comme tous les serviteurs de Dieu l'ont fait ici que le vase est comparé aussi à l'église de Jésus-Christ un vase dit Saint-Paul un vase d'argile ce qui va nous symboliser si vous voulez la fragilité de la vie humaine on ne reste pas toujours jeunes aujourd'hui les jeunes gens qui sont là devant moi vous avez deux trésors que nous n'avons plus nous j'ai bien dit deux trésors vous avez la jeunesse et vous avez la santé mais figurez-vous que ces deux trésors ne durent pas éternellement sans qu'on s'en rende compte la vieillesse s'empare de nous sans qu'on s'en rende compte et puis un jour vous constaterez que vos temples commencent à devenir grises blanches le tour de taille pour vous mesdemoiselles il fera plus du 34 mais du 60 et plus et oui on vieillit et la vieillesse vient également de l'ennemi parce qu'on a péché dès le commencement sinon l'homme devait vivre éternellement alors bien entendu aujourd'hui dans ce 21e siècle que nous vivons un vase en règle générale c'est pour y mettre des fleurs mais à l'époque de la Bible on y mettait autre chose que des fleurs on y mettait au moins sept choses la première c'était de l'eau et l'eau élément indispensable sans eau rien ne pousse sur la terre ça serait la destruction totale en quelques semaines parce que aussi bien les animaux que les hommes ont besoin d'eux très bien ensuite on y mettait du lait élément indispensable pour la naissance des bébés s'il n'y a pas de lait à un enfant on ne peut pas lui donner de la viande à la naissance indispensable ensuite on y mettait aussi de la farine la nourriture des hommes était présente ici on y mettait du vin qui est le symbole de la joie l'huile le symbole du Saint-Esprit on y mettait du parfum qui est le symbole des prières des saints et qu'est-ce qu'on y mettait encore même des parchemins et tous ces éléments nous rappellent ce que nous sommes en train d'étudier frères et sœurs ce matin des fruits de l'esprit et quand il est dit qu'on mettait des parchemins dedans des lettres alors là il y a eu un flash et ce flash il a été confirmé justement par Saint-Paul il a décrit admirablement cette lettre regardez qu'est-ce qu'est Saint-Paul et a écrit dans l'épître corinthien bien entendu chapitre 3 vous voyez je me permets de vous donner toutes ces références pour vous montrer que ce n'est pas mes idées que je suis en train de délire mais c'est ce qui est écrit et quand c'est écrit c'est du béton on ne peut pas rien changer regardez qu'est-ce que Saint-Paul dit ici vous êtes une lettre c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs et connue de tous les hommes vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère vous la met dans l'église de Jésus-Christ et comparé à une lettre et bon dit Seigneur le vase doit connaître et contenir cette lettre maintenant permettez-moi de vous faire une petite remarque puisque nous sommes une lettre vous comme moi et qu'est-ce que le monde qui nous entoure qu'est-ce qu'il lise en nous comment est l'écriture est-ce que l'écriture est claire est-ce que l'écriture est facile à lire est-ce que cette écriture est indéchiffrable je me souviens qu'il y avait un de nos amis qui l'écrivait mais il écrivait tellement bizarre que c'était illisible et il y avait des quantités de fautes d'orthographe ça va qu'on le connaissait on arrivait à se comprendre mais c'était pas facile alors la lettre que nous sommes est-ce qu'elle est comme ça indéchiffrable illisible avec beaucoup de fautes à l'intérieur ça mérite ce matin de faire des corrections si on veut être béni à la gloire de Dieu alors j'ai envie de vous dire regardez à l'intérieur de votre vase qui est votre cœur et regardez quel est le fruit qui vous manque et vous aurez réponse à votre problème le fruit qui vous manque il y a parfois des fruits qui sont gâtés vous savez des fruits qui sont verts mais d'autres qui sont gâtés alors qu'est-ce qui s'est passé et bien la raison est toute simple pendant que l'arbre était en train d'être fleurie une petite mouche est venue sur la fleur du fruit elle a pondu un oeuf dedans et quand le fruit est venu un peu à maturité le vert était à l'intérieur du fruit aussi ma recommandation ce matin en tant que serviteur de Dieu c'est de vous demander attention à tous ces petits vers qui sont en train de détruire et vos fleurs et le fruit dont Dieu vous a donné voyez-vous ces petits vers ce matin je leur ai donné des noms il y en a plusieurs mais quelques noms de ces petits vers qui peuvent contaminer toute une vie chrétienne et là je prends le risque de déplaire aux gens parce que c'est vrai qu'un serviteur de Dieu ne dit pas toujours des choses agréables il est tel un siéorgien il n'a pas de goût pour le pu s'il veut accomplir son devoir il doit le couper de dents pour soulager alors je vais peut-être déplaire à quelques-uns mais je prends le risque de vous déplaire si je peux en sauver quelques-uns j'estimerai que je n'aurai pas perdu mon temps ces petits vers qui rongent le fruit dont Dieu nous a donné peut s'appeler argent parce qu'aujourd'hui c'est la course à l'argent autrefois quand on priait le matin on disait Seigneur pourquoi à nos besoins on n'a plus besoin de cette prière maintenant tout le monde a ce qu'il faut c'est là qu'il y a le grave c'est là qu'il y a le danger un autre petit vers peut s'ajouter à celui-ci que j'ai appelé ce matin très tôt les loisirs il y a beaucoup de chrétiens qui veulent les loisirs les plages certains endroits que je n'ose pas nommer mais que vous comprenez bien entendu ce qui fait que ces petits vers qui sont agréables comme ça à la vue mais à l'intérieur elles vous mangent tout doucement un autre petit vers qu'on peut appeler le bien-être on ne veut plus être comme ceux qui étaient juste après-guerre tristes, malheureux parce qu'ils n'avaient rien du tout et enfin un autre petit vers qui est ronge comme de l'égoïsme le modernisme aujourd'hui on veut être comme tout le monde ah parce que tu comprends mon frère si on n'est pas aujourd'hui modernes c'est ce qu'ils vont dire de nous les gens ils vont dire qu'on est des arriérés des démodés etc quand la jeunesse à qui des fois je m'adresse oui mais ça c'était bon avant aujourd'hui on est moderne je leur dis non on n'est pas moderne on est biblique parce que quand la Bible dit ça on ne dit pas autrement on n'essaye pas d'arranger les choses on ne veut pas écouter la voix de l'ennemi qui veut qu'on détruise ce que Dieu nous a donné alors que nos vases nos cœurs soient propres dans un bon état de conservation vous savez pour terminer un exemple que nous trouvons à l'époque des apôtres bien entendu c'était dans la Rome antique vous savez que la Rome antique à l'époque comptait plus d'un million d'habitants c'était énorme pour l'époque sans compter bien sûr toutes les peublades aux alentours et eux étaient les hommes et les femmes les plus modernes de l'époque alors que certains habitaient dans des petites huttes eux ils avaient des palais de marbre ce qui veut dire que la jeunesse chrétienne était en plein à suivre un peu la mode romaine qui était davantage décolleté que l'étaient les femmes juives de leur époque alors on va en revenir à ce qui nous intéresse de plus près donc les récipients de l'époque c'était tout des pots en argile très bien alors il y avait des marchands qui étaient parfaitement honnêtes mais il y avait aussi des marchands véreux ça voulait dire qu'on achetait des pots de basse classe mais qu'il y avait des petites fissures dedans des petits trous alors évidemment quand on mettait l'un de nos dents tout partait là-dessus alors pour tremper la clientèle on prenait de la cire et on bouchait tous les petits trous de sorte que le client il voyait du bleu il croyait qu'il faisait une bonne affaire en achetant un pot au bon marché mais le soir il mettait son huile son vin son parfum etc. mais sous l'effet du soleil la chaleur la cire fondait et le matin quand la ménagère voulait prendre son produit il était à sec quand elle voulait prendre son parfum qui à l'époque coûtait des fortunes tout avait disparu alors les marchands eux qui étaient sincèrement honnêtes eux ils avaient fait une inscription sur leur peau et ils avaient marqué dessus en latin sincera sincera ça voulait dire les peaux qu'on vous vend il n'y a pas de cire est-ce que je me fais comprendre là les peaux sans cire qui a donné en français le mot sincère si vos vases sont pleins de trous et je sais qu'il y en a des trous n'essayez pas de ramener les choses en mettant de la cire dessus n'essayez pas de cacher aux autres ce que vous êtes véritablement parce que devant le Saint-Esprit on ne peut pas se cacher on peut tromper les hommes on peut tromper nos familles mais on ne trompera pas le Seigneur impossible parce qu'au rayon du soleil de justice qu'est le Christ la fausse cire va fondre et qu'est-ce qui va apparaître et bien toutes ces imperfections ça veut dire qu'ils auront encore tout perdu et là il n'y aura plus rien à faire alors frère terminons en citant que nos fruits ne soient pas gâtés que nos fruits soient en bonne santé et s'il y a un fruit qui est malade dans la corbeille du fruit de l'esprit ôtez-le et s'il y en a qui sont ouverts qui ne sont pas encore mûrs c'est la même chose regardez ce que le prophète Ézéchiel et Jérémie ont dit de connivence ensemble sans se consulter les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacés ce qui veut dire que le péché des parents avait fortement influencé des enfants et ils faisaient la même chose car ne l'oublions pas que la première école d'un enfant c'est son foyer en voyant son père et sa mère vivent chaque jour on est à un foyer inconverti où le mari est ivrogue vous pouvez être sûr à 80% que les garçons suivront l'exemple prenez l'exemple qu'une femme vous êtes sûr que les filles feront la même chose c'est là la première école donnons à nos enfants ce qui est bon Jésus avait dit vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison le Seigneur vous donnera le Saint-Esprit et moi je me pose la question aujourd'hui avec honnêteté est-ce que tous les parents donnent des bonnes choses à leurs enfants je crois que la réponse est non parce qu'il y en a qui le font mais il y en a qui le font moins vous savez quand on donne à des enfants de 4-5 ans des téléphones ou des tablettes pour qu'ils se saccagent à lire ça du matin je ne pense pas que ça soit très bon soyons honnêtes frères et sœurs on a besoin d'un renouveau et ce renouveau les fruits de l'esprit nous les ont rappelés nous avons besoin de cet amour fraternel nous avons besoin de cette joie nous avons besoin de cette paix etc. et surtout de cette maîtrise capable de se contrôler parce que tout le monde est capable de se mettre en colère seuls les vrais véritables enfants de Dieu sont capables de ne pas le faire je me souviens j'étais en train de discuter avec un de nos vieillards qui à l'époque avait déjà plus de 80 ans alors que moi j'en avais à peine 40 j'essayais de lui inculquer les vérités de l'évangile et il ne voulait rien savoir et pourtant il suivait nos conventions depuis 40 ans il y avait juste en face de nous un petit groupe de jeunes entre 15 et 18 ans qui étaient en train de répéter un cantique pour la réunion du soir et je disais sur lui regarde eux ils ont quelque chose à offrir au Seigneur ils ont toute leur jeunesse toute leur santé etc. et je dis toi qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu t'as un corps imbibé d'alcool et de tabac et depuis 80 ans t'es comme ça et vous savez ce qu'il m'a répondu je garde la religion de mes vieux parents 8 jours plus tard c'est pas 100 ans 8 jours plus tard je suivais son corps au cimetière il terminait son pèlerinage sur terre en ayant refusé la grâce de Dieu ne faites pas cette bêtise ce matin de sortir de notre chapiteau sans avoir fait la rectification qui s'impose et là c'est votre responsabilité à chacun puisque chacun rendra compte à Dieu pour lui-même voilà mes frères et soeurs je ne sais pas si ça vous a fait du bien en tout cas à moi ça m'en a fait beaucoup et je pense que ce soir je dormirai tranquille à la gloire de Dieu que diriez-vous si on terminait par la prière maintenant et puis peut-être que Isaac Castrop pourrait terminer pour nous par la prière 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 Sous-titrage ST' 501